bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation destinée au récent de ferrages sur appellent spot. Donc là au niveau de la vidéo précédente on avait réparti l'acier 5 et 6 donc là on a expliqué qu'on avait une erreur qui est liée au fait qu'on a un peu trop réparti l'acier voilà mais dans tous les cas ça va dans la logique de notre ferraillage donc ce qu'on va faire on va sélectionner cet acier là on va mettre à jour on a toujours notre problème de 27 28 ce qui va nous intéresser par contre c'est de se demander est ce que les quantités de l'acier 5a de l'acier c'est sans bon tout simplement donc l'acier rappelez-vous puis si on avait 13 morceaux 13 morceaux x 3 on a bel et bien 39 morceaux donc l'erreur qui nous met c'est juste lié au fait qu'on a un peu réparti la barre trop de fois sur des vues orthogonales donc ceci étant dit on va continuer même avec la répartition de l'acier de l'acier 7 et de l'acier 8 donc à 6 7 et 8 première répartition on va faire la répartition en blanc pourquoi pas vu que le paramétrage nous permet d'avoir une seule barre donc la répartition en plein de cet acier il sera réparti de là tout simplement jusqu'à là donc l'acier 7 et l'acier 8 à l'image de l'acier 1 et 2 ils sont en un seul morceau donc la 7 a été répartie on va venir répartir la 8 toujours en la regardant d'en haut on va la répartir tout simplement de ce point là à ce point là et on va mettre tout ça à l'extérieur donc ce que je vais faire je vais sélectionner les lignes de répartition et je vais sélectionner les aciers en eux-mêmes pour justement éviter à ce qu'ils ne soient confondus donc celui-là je le sélectionne je vois bel et bien c'est le 8 donc toujours selon notre objectif je vais le mettre en pointillé parce que c'est une barre d'armature supérieure tout simplement de nappe supérieure donc après avoir réparti les aciers on n'oublie pas de mettre leur symbole symbole comme ça donc l'acier 6 à 6 à 7 à 6 à 8 répartis correctement avec des espacements de 20 donc lorsqu'on met le tableau à jour on voit bel et bien que on a 43 éléments ceci dit ces aciers doivent être répartis à l'intérieur au niveau de cette coupe bébé voilà on ne dit pas de venir les répartir donc rapidement là on est habitué de sélection de l'acier je fais une coupe comme ça là si je vois cette ligne si je ne vois pas de ligne de coupe alors que j'ai demandé de faire la coupe c'est parce que tout simplement ici au niveau des présentations rappelez vous que la visualisation on était sur une seule barre lorsque je suis sur toutes les barres c'est en ce moment que j'ai ce symbole là de coupe donc là si c'est il a été coupé je vais le répartir ici là je vois que les choses sont en rouge ça me permet de savoir qu'on est qu'on est sur le point de décompté c'est pas ce que je veux donc là c'est bon Acier 7 est réparti au niveau de la coupe bébé je vais faire la même chose pour l'acier 8 je vais venir la répartir tout simplement sur la coupe bébé en suivant le même principe donc là j'avais besoin de mes lignes qui allaient me permettre tout simplement de bien m'approcher plus facilement j'allais dire donc là l'acier 8 a été gentiment répartie donc là je vois que j'ai 13 éléments Donc ça permet de voir que je ne vais pas dormir encrocher ok c'est bon je me suis bien encrocher donc ce que je vais faire rapidement je vais sélectionner ça pour avant de me sélectionner ce que je vais faire je vais faire une copie de propriété et faire disparaître ces manuaires je sélectionne ca je sélectionne la je sélectionne la je vais donc coup me donc à partir de cette arête-ci donc tac tac puis tac donc logiquement ça ne va pas modifier mon quantitatif parce que là plus beau que c'est des aciers qui ne sont pas pris en compte dans le calcul ça me permet déjà de voir que j'ai sélectionné j'ai copié l'acier sans copier sa répartition vu que j'ai pas copié je vais venir faire une répartition proprement dit en m'approchant ici en déposant là ici c'est cette cotation-ci en faisant la cotation voilà en posant là et en venant sélectionner là ensuite pour mettre en jeu tout ça pour mettre en page tout ça je vais faire une copie donc c'était ctrl clic directionnelle gauche pas clic directionnelle gauche mais flèche directionnelle gauche donc c'était la façon de repartir les aciers numéro 5 et les aciers les aciers numéro 7 et les aciers numéro 8 donc dans la prochaine vidéo on va voir maintenant comment repartir les aciers qui sont dans le voile extérieur et dans le mur en elle qui sont les aciers 9 et les aciers 10 donc les aciers 9 et les aciers 10 c'est les aciers qui sont dans les voiles extérieures donc ces aciers là en fait si vous regardez bien ils n'appartiennent qu'à deux vues par rapport au dessin qu'on a fait parce qu'on n'a pas fait une vue de détail voile on pourrait faire une vue d'élevation comme ça un peu comme la copa mais qui sera une vue et non une coupe sur laquelle on aurait pu dessiner ces aciers là pour les voir justement en vue en plan en coupe et en élevation comme les aciers 1,2 là mais on s'est contenté de deux vues l'essentiel étant d'avoir des plans qui font apparaître tous les aciers qui indiquent la façon dont ils sont répartis et qui nous permettent d'avoir un tableau de créature qui est cohérent justement avec toute cette répartition donc les aciers 9 et les aciers 10 ce sera des aciers qu'on va uniquement venir répartir à l'intérieur de ces voiles là donc acier 9 intérieur, acier 10 extérieur sauf que là on a un cas de figure assez intéressant parce que l'acier 9 il est en un seul morceau et l'acier 10 il est en deux morceaux ça ne sera pas différent de ce qu'on a fait au niveau des répartitions des aciers 5A et des aciers 5B sauf que pour ces aciers là c'est les éléments qui seront coupés qu'on va décompter maintenant il va falloir par contre faire attention à un élément assez important on va revenir là-dessus lorsqu'on va répartir ces aciers c'est de savoir comment prendre en compte la variation de ces bouts là qui rentrent dans les murs en aile donc on revient plutôt ici sur la répartition des aciers 9A voilà donc je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur ici au niveau de ce projet là si vous voulez c'est après avoir réparti je pense les aciers 18 et 19 plutôt 17 et 18 que je me suis rendu compte de l'erreur sur les aciers 7 et 8 au niveau de la répartition sur ce qu'on avait appelé justement la vue de tablier donc rapidement je vais expliquer cette erreur lorsque l'on était au niveau de la coupe BB déjà ici vous allez remarquer que les aciers 11 ont été répartis ils ont été répartis tout simplement pour vous expliquer que j'ai dû répartir jusqu'aux aciers 18 pour me rendre compte que au niveau de l'acier 7 et 8 il y avait une erreur dans les répartitions donc cette répartition quelle est elle tout simplement donc au début de cette vidéo les aciers 7 et 8 lorsque je les ai répartis au niveau de la vue de tablier je ne me suis pas passé la tête je suis venu les répartir ici de cette phase de coffrage là jusqu'à cette phase de coffrage là et lorsque j'arrivais ici au niveau des voiles c'est-à-dire là où il y a les aciers 11 qu'on a dessiné vous vous rappelez j'ai quand même continué le ferrage alors qu'on avait expliqué dans notre logique et c'est d'ailleurs ce qu'on va remarquer ici sur cette coupe BB dans notre logique on a dit que l'acier 7 on allait le répartir à l'intérieur de l'ouverture rappelez-vous un peu comme l'acier 5 et l'acier 6 voilà donc c'est des aciers qui sont répartis uniquement à l'intérieur des ouvertures lorsqu'on arrivait au voile on sautait le voile on le répartissait ainsi de suite c'était la même chose pour l'acier 7 et pour l'acier 8 donc logiquement lorsque je suis sur la rue en plan il ne met pas au autorisé de le répartir de là jusqu'à là je vais devoir le répartir uniquement à l'intérieur des ouvertures ce qui correspond bien entendu à notre cas de figure ou du moins ce qui ne correspond pas à notre cas de figure donc je vais venir recoriger tout ça donc rapidement ce que je vais faire déjà cet acier 7 là je vais ramener la ligne de répartition ici voilà donc cet acier 7 là il a été bien réparti je vais prendre sa partie de la rotation et la déposer ici je vais faire la même chose pour l'acier 8 donc le premier le second point de répartition je peux le déplacer ici comme si j'avais une ligne sur autocad et ici je vais le déplacer donc logiquement vous voyez que là cet acier maintenant je l'ai réparti à l'intérieur de l'ouverture je l'ai réparti à l'intérieur ici regardez de l'ouverture d'ailleurs je vais faire remarquer quelque chose rapidement cet acier là lorsque je le sélectionne je vois que j'ai 13 éléments 13 éléments x 3 ça allait faire 39 je vais faire rapidement un petit ctrl z par contre vous voyez que là lorsque je le réparti de bout en bout j'ai 43 éléments ça veut dire déjà logiquement que ces deux répartitions là elles ne sont pas équivalentes voilà elles ne sont pas équivalentes et c'était celle là qui était erronée donc je vais retourner voilà donc là la répartition en tout cas dans la première ouverture elle est correcte je vais déplacer ici je vois que j'ai 12 éléments donc probablement qu'il y a une erreur à ce niveau vous voyez que l'erreur est tout simplement liée au fait que j'ai trop de débordes donc le cumul des débordes ici 10 et 20 ça fera 30 et dans 30 on peut en fait ressortir un autre espacement et avoir donc un acier en plus donc ce que je vais faire ici c'est de diminuer et d'augmenter c'est une astuce qu'on a déjà vu donc la 13 acier pour la 7 j'ai la même chose je diminue j'augmente et j'ai 13 acier donc 13 acier 13 acier je vais continuer donc les répartitions dans les deux ouvertures donc je retourne sur mon AD à ce ferrage donc je sélectionne bien entendu les répartitions linéaires l'acier à répartir c'est d'abord la 7 donc coupe AA et de vue d'en haut donc je répartis l'acier 7 je fais échappe échappe je fais espace pour appeler la commande je sélectionne l'acier 7 ok je vais désactiver donc même chose de là à là donc rapidement je vais faire une copie de propriété parce que là ça devient un truc n'importe quoi donc l'acier 7 tac l'acier 7 tac ici donc là avant de j'ai quand même annoté pour le coup bon avant d'annoté je sélectionne l'acier je vois que j'ai bel et bien 13 éléments je sélectionne je vois que j'ai 13 éléments ce que je vais faire ici je vais changer ce type d'annotation là celui-là je l'amène plutôt de ce côté la même chose symbole tac tac et je vais faire une copie de propriété voilà donc là il me reste il me reste à répartir l'acier numéro 8 donc l'acier numéro 8 vue d'en haut deuxième ouverture ça démarre ici jusqu'à là échappe échappe je fais essence pour appeler la commande répartition linéaire je sélectionne le symbole parce que je veux avoir l'acier d'en haut je fais ça échappe échappe et là je viens bien entendu copie de propriété je vais chercher celui-là donc tac et tac donc logiquement les deux aciers vont un peu se rentrer dedans je peux déplacer l'acier 8 et d'ailleurs déplacer son symbole d'annotation pour un peu l'aligner avec ce symbole là et comme je vous ai dit pour le moment en fait au niveau de tout ce qui est mis en forme en fait vous pouvez ne pas vous casser la tête parce que plus on va avancer en fait vous allez faire une mise en forme vous allez vous rendre compte que la répartition d'un acier va venir un peu dérégler tout ça parce qu'il y a une ligne qui va tomber sur un acier ou bien parce que il y a une pastille d'annotation qui sera cachée par un acier ainsi de suite donc souvent les mises en forme comme je l'ai dit à plusieurs reprises c'est des éléments qu'on va venir plutôt régler enfin lorsqu'on aura réparti tous ces aciers donc vous voyez que là même je suis obligé de déplacer quelques longueurs de répartition ou du moins quelques lignes qui indiquent les longueurs de répartition et quelques pastilles donc ce qu'il me reste à faire ici c'est d'annoter l'acier 8 ici et l'acier 8 ici voilà je peux continuer toujours dans ma logique en faisant une copie de propriété et pour justement avoir ces éléments de texte là donc logiquement ici lorsque je vais faire une mise à jour à ce niveau comme je vous ai dit c'est une vidéo que j'ai faite ici après avoir réparti jusqu'à l'acier 18 donc à l'état actuel vous n'aurez réparti que les aciers 7 et 8 voilà ça veut dire que vous aurez des quantitatifs à partir de là donc c'est dans la prochaine vidéo qu'on va répartir l'acier 9, 10 ainsi de suite donc là pour revenir à ce que je disais là je vois que j'ai un quantitatif qui est cohérent c'est à dire que j'ai 39 évidemment lorsque je viens ici au niveau de l'espacement j'ai bel et bien 20 cm lorsque je viens là bon là vu que j'ai demandé une pastille sans texte lorsque je sélectionne ce tassier là on va bel et bien que j'ai 13 éléments 13 éléments x 3 j'ai bel et bien 39 et lorsque je suis sur la viande ça c'est le quantitatif au niveau de la coupe BB même si c'est pas pris en compte c'est quand même bien de vérifier pour voir si tout est cohérent c'est pas pris en compte parce que c'est grisé c'est plutôt violet et on a le à compter qui a été désactivé et ici lorsque je vais aussi faire le check la vérification sur la viande 13 éléments, 13 éléments, 13 éléments, 13 x 3 ça fait bel et bien les 39 éléments à ce niveau donc c'était un peu l'erreur que j'avais commise que je suis venu finalement corriger donc comme prévu au niveau de la prochaine vidéo on va répartir les aciers 11, les aciers 9 et les aciers 10 voilà donc ici vous voyez que moi je les ai déjà répartis mais c'est une vidéo que j'ai un peu cette vidéo si en fait si vous voulez je l'ai enregistré sur le tas après avoir réparti l'acier 17 et 18 je viens de l'arrestrer pour justement après avoir réparti l'acier 17 et 18 pour justement venir corriger cette erreur à ce niveau donc comme prévu on va s'arrêter là pour cette vidéo on va se voir dans la prochaine vidéo pour la répartition des aciers 9 et 10